Ça fait plaisir de voir un ex-otage qui a retrouvé le sourire. Vous l'avez retrouvé très vite d'ailleurs. D'abord, je n'ai pas vocation à être ex-otage toute ma vie, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez... Je suis journaliste, je suis d'abord... Moi j'aime bien rigoler, franchement. Parfois, on me dit souvent, oui, t'as une tête un peu dure, etc. En particulier quand je passe à la télé, paraît-il. Mais en l'occurrence, non, non, moi j'adore l'humour corrosif, y compris sur moi, il n'y a pas de problème. Et bien tenez, installez-vous dans le fauteuil alors, Hervé Guéquière, pour ses 500... 47 jours, dans le siège, à fond. Et j'aimerais, tout de suite pour démarrer, qu'on revoie les quelques déclarations, justement, des politiques de l'époque. Claude Guéant et le général Georges Lain aussi. Écoutez ce qu'il disait à l'époque, donc, de votre enlèvement. C'est vrai que Nicolas Sarkozy, à plusieurs reprises, a dit que cette imprudence était vraiment coupable. Ils font courir des risques aussi à beaucoup de nos forces armées, qui du reste sont détournées de leur mission principale. J'ajoute d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, nous avons déjà dépensé plus de 10 millions d'euros pour s'occuper de cette affaire. Je pense que dans la facture des opérations extérieures, nous avons en gros 870 millions d'euros par an de facture d'opérations extérieures, ce qui est considérable pour un pays comme la France. Nous l'alourdissons. — Ça, évidemment, vous ne l'aviez pas entendu à l'époque. C'est à votre retour que vous avez... — Non, Dieu merci. — Dieu merci. Et c'est à votre retour que vous avez eu, évidemment, avant de toutes ces déclarations. Et quelque chose d'encore plus grave, plus grave, plus troublant, plus étonnant, c'est la façon, et ça vous le racontez aussi, dont l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, reçoit votre famille la toute première fois. Ça, vous pouvez le raconter ? — Oui, enfin, je peux le raconter. Je n'y étais pas, bien sûr. — Mais eux, vous le racontez. — Oui, oui. C'était très froid. — C'était à combien de jours de votre captivité, ça ? — C'était à combien de jours de ma captivité ? — Le premier mois, les premières semaines. — Oui, c'était 3 semaines après. — 3 semaines après. Ils sont reçus à l'Elysée. — Ils sont reçus à l'Elysée pour la première fois, c'est-à-dire les parents de Stéphane Taponnier, ma compagne, Béatrice. Pas ma mère, parce qu'elle est très âgée. Elle a 85 ans. Bien sûr, elle est tenue au courant de tout, mais elle ne peut plus se déplacer. En plus, vous imaginez, elle est sous le choc, l'amener à l'Elysée. La question s'est posée. Et l'accueil est très froid, très tendu. Ensuite, le président Sarkozy se détend. Mais il dit tout de même qu'il va falloir qu'ils s'expliquent à leur retour. Il va falloir qu'on règle des comptes. Jamais j'avais entendu ça sur des otages. — Oui. Il paraît que la famille de Taponnier et votre compagne sont ressorties quand même un peu... — Totalement effondrées. Totalement effondrées. Je pense pas que ça soit des choses à dire à des familles d'otages. D'autant que, quand bien même on aurait fait une bêtise, ce qui n'est pas du tout le cas, la famille est responsable de quoi, là-dedans ? De rien. Donc à partir de là, je comprends pas très bien. Mais enfin, il y a plein de choses que j'ai pas comprises. — La famille a besoin de soutien. Il n'en demeure pas moins qu'évidemment Nicolas Sarkozy va tout faire pour obtenir votre libération. — Oui. — Y compris... Et il le dit ça dès le premier rendez-vous avec les familles, y compris éventuellement de payer s'il faut payer. S'il faut payer, on paiera, dit-il. — Il a dit... Non. Il a dit « L'argent n'est pas un problème, on sait faire ». — C'est ce qui veut dire la même chose. — Mais là, je reprends vraiment ces termes. Oui, ce qu'il y a, c'est tout Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire c'est un paradoxe fait homme. Alors on est tous paradoxaux, mais lui peut-être un peu plus que les hommes. Et en tant que président de la République, c'est parfois d'une lecture un peu difficile. C'est-à-dire qu'il dit trois choses. Il dit surtout « silence radio ». On est en train de négocier. La situation est très mouvante. Elle peut se retourner d'un jour à l'autre. On va peut-être pouvoir les récupérer très vite. C'est totalement compréhensible. « Silence radio ». Sauf pour celui qui le demande. C'est-à-dire qu'il fait parler ses sbires, en l'occurrence Claude Guéant, parce que Claude Guéant le dit bien. Claude Guéant dit comme le dit le président de la République. On vient de l'entendre. Troisième chose. Effectivement, il met tout en place parce que notre République, hélas, a une grande habitude des otages depuis très longtemps. Françoise Claus dans les années 70 au Tchad, les otages du Liban, les otages d'Irak, aujourd'hui l'Afghanistan. Donc que ça soit Sarkozy ou un autre président, président de la République. Il y a des règles, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Et Nicolas Sarkozy fait comme les autres présidents. Et comme c'est un président très actif, il n'en fait pas moins que les autres. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, au bout du compte, nous avons été récupérés. Mais c'est vraiment un véritable paradoxe. Et c'est ça que je voulais rendre dans le livre, d'ailleurs. — Otage 1 an et demi, 547 jours, c'est le titre. Avant de donner la parole dans 2 minutes à Natacha et à Aymeric, quand même, resituons les choses. Vous êtes en Afghanistan à ce moment-là, donc, pour l'émission des 10 lucées sur France 3, pièce à conviction. Depuis combien de temps vous êtes en Afghanistan, au moment où vous êtes enlevé ? — Depuis quasiment un mois. Nous sommes arrivés le 3 décembre et on a été enlevés le 30 décembre. — Vous êtes là-bas, en Afghanistan, au sein même d'un camp militaire. — Oui. On est ce qu'on appelle « embedded », c'est-à-dire embarqués. Le problème, c'est qu'en anglais « embedded », ça veut dire « dans le même liqueux ». Donc déjà, moi, je trouve que ça pose un problème parce que... — Encore que ce soit une femme attachée de presse qui s'occupe de vous. — Oui, oui. Mais ça, bon, peu importe. Ce qu'il y a, c'est que... Voilà. On est embarqués et on doit se plier à ce que nous montrent les militaires, ce qui est normal. Il y a des problèmes de sécurité. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est vrai que, normalement, une mission classique, c'est 8-10 jours. Nous, la mission fait un mois parce que les missions, elles durent une heure et demie, qu'il faut évidemment beaucoup filmer, beaucoup gratter, comme on dit dans notre jargon. Il faut comprendre les choses. Et donc, à partir de ce moment-là, au plus on veut comprendre les choses, au plus on veut essayer de rendre le reportage vivant, informatif, au plus les rapports se tendent avec les attachés de presse de l'armée, le responsable de la communication, donc qui s'appelle le lieutenant-colonel Jacques Yfoukro, avec qui je suis en contact quasi permanent. Lui est à Kaboul. Il n'est pas sur le terrain. Mais enfin, c'est comme si on était quasiment ensemble. Et au bout du compte, c'est vrai qu'il y a une dispute avec une attachée de presse, que je raconte d'ailleurs, mais une dispute strictement professionnelle, dans le sens où j'estime qu'elle nous met des bâtons dans les roues. Elle ne nous facilite pas du tout le travail. Elle l'entrave. Mais vous savez, elle est lieutenant. Dans l'armée, on obéit à son officier supérieur, qui lui-même obéit au général, qui lui-même obéit au ministre de la Défense, qui lui-même obéit au président de la République, chef suprême des... Oui, c'est plus que la grande muette, c'est-à-dire qu'au-delà même de la grande muette, c'est nous empêcher de faire correctement notre travail, contrairement à l'armée américaine, avec qui nous avions de très bons rapports, contrairement à ce qui s'est dit aussi, parce que les Américains sont difficiles à décider, mais quand ils disent yes, on y va jusqu'au bout. L'attachée de presse française est derrière nous, en train de nous contrôler. L'attachée de presse américaine est face caméra, et lui joue le guide, il joue le jeu. Alors, vous en avez donc un peu marre au bout d'un mois, vous dites, il faut qu'on parte tout seul. Non, 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 non. C'était prévu, non, c'était prévu dès le début, avant le départ. Non, non, on n'en a pas marre, non, non, pas du tout. Vous pourriez penser que c'est sur le coup d'une colère qu'on se dit on part... C'était prévu ? Bien oui, et je l'explique d'ailleurs dans le livre, c'est-à-dire c'est prévu, et c'est une idée largement mûrie avec mon rédacteur en chef de l'époque, Lionel Deconaille, et il était prévu que nous partions quatre jours sur le terrain, sans l'armée, finalement une journée, parce qu'on sait que la sécurité... Qu'on se comprenne, c'était prévu par vous, mais ce qui n'est pas clair dans mon esprit, c'est est-ce que c'était prévu par l'armée ? Est-ce qu'ils vous ont vraiment donné l'autorisation de partir ? Ou est-ce qu'ils ont fermé les yeux, en fait ? C'est ça la question. Il n'y a pas d'autorisation à donner. À partir du moment où on les prévient, où on dit que plusieurs jours avant notre départ de l'armée, on a dit on veut deux jours et demi de libre. Pourquoi deux jours et demi ? Un jour et demi pour préparer le dernier jour de reportage, donc c'est un lundi après-midi, un mardi et un mercredi. Et nous devons retourner au sein de l'armée le jeudi. Donc tout ça est bien surprévu. Nous sommes dans un camp au fin fond de l'Afghanistan. On vous laisse passer. Non, ce n'est pas qu'on nous laisse passer. Vous croyez qu'on part avec son baluchon comme ça sur la route ? Non, non. Il y a un hélicoptère qui est affrété, pas spécialement pour nous d'ailleurs, mais nous montons dans un hélicoptère de l'armée. On ne part pas, on ne va pas au fin fond de l'Afghanistan comme ça, à pied ou même en voiture. Et quand on est au sein de l'armée, on ne repart pas du sein de l'armée comme ça. On est reparti. Donc ils vous voient partir. Ils nous voient partir. Ils savent surtout qu'on les quitte le lundi à 14h et qu'on doit les retrouver le jeudi à 7h30 au camp principal de Warehouse, donc un camp français à Kaboul, pour reprendre les quatre derniers jours avec l'armée. Donc quand on dit que nous sommes partis à la bonne franquette, comme ça sans prévenir, et qu'on va revenir ou pas revenir, ce n'est pas crédible une seule seconde. Comme ça, c'est plus clair, plus précis. Résultat, c'est que vous vous faites enlever. C'est parti pour... On peut parler d'un calvaire, le mot est peut-être fort, mais quand on vous lit, on comprend qu'il y a une vraie souffrance, une vraie inquiétude, une véritable angoisse que vous nous faites partager pendant 547 jours. Natacha Polony, Emeric Caron. Je crois qu'Emeric Piaffet... Non, parce que je voulais réagir, parce que c'est un élan vraiment important qu'on vient d'évoquer, ce sont les circonstances dans lesquelles vous êtes allés tourner. Le fait que vous ayez été embedded, c'est ça qui a provoqué, en effet, la colère des autorités françaises, finalement. C'est le sentiment qu'on a, parce que ce qu'il a raconté aussi, ce n'est pas juste que vous êtes embedded avec l'armée, c'est que vous avez obtenu cette autorisation. Suite à de nombreuses négociations, vous vous êtes engagé, d'une certaine manière, à faire un reportage plutôt sympathique sur l'armée française. On a un moment où la présence de l'armée française en Afghanistan est remise en cause. Vous réussissez à obtenir cette autorisation de tournage sur plusieurs semaines, en vous engageant, d'une certaine manière, à être plutôt sympa dans ce que vous allez montrer de l'armée française. C'est ce que vous racontez. Non, 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 je ne raconte pas ça. Ah non, c'est pas moi qui m'engage. C'est pas moi qui négocie. Je n'ai pas dit vous directement, c'est en tout cas votre équipe, votre rédaction en chef. Alors voilà comment ça se passe concrètement quand on parle en France. Et je pense que vous, et ce n'est pas du tout un reproche, entendez-moi bien, c'est que je pense que vous, en tant que journaliste, une fois que vous vous êtes retrouvé là-bas, vous avez été très frustré parce que vous vous êtes rendu compte quand a été cet accord qui avait été passé, vous cornaquez énormément. Pardonnez-moi, je vais vous expliquer la genèse et comment ça ne se passe pas qu'avec l'armée française, avec beaucoup, et c'est le cœur, je vous assure que c'est le cœur du métier aujourd'hui et c'est tous nos problèmes de reporter aujourd'hui. Il y a une négociation qui est faite pour tourner à l'intérieur de l'armée et par ailleurs peut-être tourner à l'extérieur de l'armée, mais ça l'armée n'a pas à savoir si on part, si on part pas, sauf les dates, quand on part et quand on vient, bien entendu, par correction et par mesure de sécurité. Donc, le directeur des magazines de France Télévisions et mon rédacteur en chef vont négocier avec le ministère de la Défense pour ouvrir une première porte, c'est ce que j'explique, puis négocier avec l'état-major une fois qu'on a l'accord politique pour... Ça, c'est la seconde porte, la porte technique. Et là, évidemment, pour convaincre l'institution... Leur passage doit être laveillant. Pour convaincre l'institution, ils disent, oui, bien, ce ne sera pas un pièce à conviction, pas une émission d'investigation classique, ce sera « tribute to the troops », c'est-à-dire en l'honneur des troupes. Mais moi, on ne me dit pas ça aussi clairement. Et je vous assure que si moi... C'est un peu comme quand on dit à nos invités « ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Exactement. C'est un peu comme si vous alliez faire dans la grande distribution un reportage parmi les caissières. Vous n'allez pas aller voir une grande enseigne, peu importe l'enseigne, et leur dire « nous allons parler » du mal de dos des caissières, du fait qu'elles sont payées au SMIC, du fait qu'elles doivent étaler leurs 8 heures de travail sur 12 heures, etc. Vous essayez d'arranger les choses pour les convaincre. Je vous donne tout comme un élément explicatif pour qu'on comprenne bien pourquoi, effectivement, les institutions, la grande distribution, les clubs sportifs, tout ce que vous voulez... Ce n'est pas un reproche. Non, non, mais aujourd'hui, tous ces gens-là veulent qu'on fasse de la communication. Et moi, je n'ai pas une fiche de paye signée « Armée de terre » ou « Armée française », j'ai une fiche de paye signée « France Télévisions » et une carte de presse. Donc à partir de là, oui, on ouvre les portes, on arrondit les angles, mais franchement, si j'étais rentré... Ils étaient si sévères avec vous lorsque vous avez été enlevé. Bien sûr, parce qu'eux, ils le prennent à la lettre. Nous avons négocié ça, donc c'est comme ça. Mais moi, si j'étais rentré avec un reportage en l'honneur des troupes, autant vous dire que j'aurais été chassé de la salle de montage à grands coups de pied dans le train. D'autant plus que votre idée, ça vous l'avez dit aussi dans des... Donc c'est quelque part le bal des faux-culs. Franchement. D'autant que votre idée, elle est contraire, évidemment, à ce que pense l'armée, encore que j'imagine que les soldats eux-mêmes doivent être contents de pouvoir rentrer aujourd'hui d'Afghanistan. Alors pardonnez-moi, parce que vous parlez des soldats. Moi, je parle du service de presse, de l'institution. Bien sûr. Le rapport que j'ai eu avec les soldats sur le terrain, très franchement, très honnêtement, je peux vous dire qu'ils ont été bons. Et qu'à chaque fois qu'on essaye de discuter avec des soldats sur le terrain, que ce soit des soldats, des sous-officiers ou des officiers, certains ne veulent pas nous parler, sont anti-journalistes, et je peux le comprendre, certains nous ignorent. Et quand certains nous parlent, c'est vraiment de bon cœur. Sauf que derrière, on a toujours un officier de presse qui est en train de nous empêcher d'établir cette relation de confiance entre le journaliste et... Et c'est vrai que les Américains ont beaucoup mieux compris ça à l'armée américaine, à l'arrivée qu'ils avaient tout à gagner. Pour les militaires, honnêtement, 88 morts en Afghanistan depuis que nous y sommes pour les Français, 450 morts pour les Britanniques, plus de 2 000 pour les Américains. Mais moi, je les respecte. Ils font un boulot de fou dans une mission qui est impossible. Et c'est là où je voulais en venir, sauf que vous dites... En gros, aujourd'hui, mon avis, c'est qu'on n'avait rien à faire là-bas. Les Français... Mais c'est pas la faute des militaires. Non, non, mais c'est pas ce que je dis. Le chef suprême des armées en France selon la Constitution, c'est bien le président de la République. Oui, sauf que ça, c'est pas forcément ce qu'eux avaient envie d'entendre que vous disiez dans le reportage. Ah, peut-être. Mais toujours est-il qu'ils ont... Attendez. Moi, je me souviens d'une... J'ai suivi le colonel Ponce, pour ne pas le nommer. Je l'ai suivi en opération. On s'est fait bombarder pendant 2 jours à gros coups d'obus. Le colonel Ponce, il reconnaît que la situation n'est pas facile. D'ailleurs, le nier aurait été totalement incroyable. Donc on n'aurait jamais dû y aller, selon vous. Là, je vous demande votre avis, à vous. Vous savez, refaire l'histoire, c'est compliqué. Le 11 septembre, il y a les Twin Towers, il y a ce truc incroyable. Les Etats-Unis disent, nous, on y va, on appelle nos alliés de l'OTAN. On fait partie du club OTAN. On y va à minima avec Chirac. Parce que vous vous souvenez qu'on a un pied et demi dans l'OTAN depuis De Gaulle et un demi-pied, on est toujours comme ça. Bon, on y va à minima, on va à Kaboul. Bien sûr, quelques victimes, mais quand même un secteur relativement facile, pas beaucoup de victimes. Nous, quand on arrive en Afghanistan, il y a 38 morts. En 8 ans. 2 ans plus tard, c'est le double. Donc 8 ans, 38 morts. 2 ans, plus que 38 morts. Vous imaginez la différence ? Ça veut dire que... Ça ne veut pas dire que les zones aient été sécurisées entre temps. Non, mais ensuite, nous rentrons de plein pied dans l'OTAN avec Nicolas Sarkozy. Là, les Américains disent, vous faites partie du club de plein pied. Vous allez avoir un secteur plus difficile si vous le voulez bien, la Capissa. On y va, c'est compliqué, etc. Donc, on n'a déjà pas joué le match de l'Irak. On fait partie du club OTAN, on est bien d'accord. On n'a déjà pas joué le match de l'Irak, on n'a pas voulu y aller. Si on peut jouer le match de l'Afghanistan, il faut sortir de l'OTAN. Autrement, ça ne sert à rien. On ne peut pas faire partie d'un club et ne jouer aucun match. Ça, d'accord. Vous m'expliquez très bien. Du reste... Et d'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc. Vous m'expliquez très bien et vous le faites dans le livre. Les décisions... je l'ai avant tout expliqué aux talibans parce qu'ils m'ont souvent demandé... Vous vous posez la question. Bien sûr. Vous savez, ils sont dans la politique. Ils sont dans le combat et dans la politique. Qu'est-ce que vous faites dans cette galère américaine ? Vous, les Français, on vous aime bien. Bon, évidemment, on se tire dessus parce que c'est la guerre. Mais vous, les Français, on vous aime plutôt pas mal. Mais les Américains, c'est le grand Satan. Le problème, c'est que vous êtes alliés des Américains. Donc, évidemment, vous êtes notre ennemi. Natacha et Emmerich. Alors, juste, on revient à vous et à ce fameux jour où vous êtes sur cette route parce que la question est de savoir... Vous vous justifiez, vous expliquez que personne dans l'armée ne vous avait dit qu'il y avait un danger d'enlèvement sur cette route. Vous le répétez plusieurs fois. Première question, est-ce que réellement, vous n'imaginez pas qu'il y avait un danger ? Je doute que vous êtes quand même assez lucide. Vous le saviez, vous n'avez pas besoin que je traîne sur ce genre de terrain. Depuis la Croatie en 1991, j'ai beaucoup couvert ce qu'on appelait le conflit ex-Yougoslave dont, évidemment, vous avez beaucoup parlé. Pas parlé, mais souffert, j'imagine. Donc, je connais très bien ce... Donc, vous n'avez pas besoin qu'un militaire vous prévienne. Vous savez qu'il y a un risque. Non, 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 attention. C'est pas tout à fait... Natacha, c'est pas tout à fait vrai. Deuxième question qui suit celle-là. Vous-même, est-ce que vous êtes dans un calcul d'évaluation des risques ? C'est-à-dire, jusqu'où on peut aller dans le risque ? Vous voulez faire ce reportage sur, on l'a bien compris, cette route qui montre, justement, l'incapacité à contrôler cette zone. Très bien. C'est en effet un reportage important. En même temps, jusqu'à quel point on peut prendre un risque pour ce reportage-là ? Première chose, c'est qu'effectivement, personne n'avait à nous le dire que c'était dangereux. Déjà, aller en Afghanistan, c'est dangereux. Tourner en Afghanistan, c'est dangereux. Nous avons passé un mois avec l'armée française. On s'est fait tirer dessus à plusieurs reprises. Ça, c'est une évidence. Pas besoin d'être grand clair pour ça. Deuxièmement, risque d'enlèvement. Nous ne nous sommes pas fait tirer dessus. On n'a pas été bombardés. On a été enlevés. Il n'y avait jamais eu d'enlèvement d'occidentaux en Capissa avant nous ni après nous. Dieu merci. Si on m'avait dit... Oui, oui, non. Je vous assure. Si on nous avait dit même mission à Kandahar dans le sud de l'Afghanistan, le fief des talibans, j'aurais dit non et renon. Ça, c'était sûr, archi sûr. Ensuite, c'était 4 jours prévus sans l'armée française. Finalement, je réduis à un jour. J'en discute avec mon rédacteur en chef qui en convient totalement pour des questions de sécurité de tous ordres. Première question de sécurité, ne pas se retrouver entre deux feux, entre les insurgés talibans, l'armée afghane, la police afghane, voire les Français. Seconde chose, évidemment, dans un petit coin de notre tête, Stéphane et moi, on avait ce truc de l'enlèvement. Stéphane, c'était la cinquième fois qui venait en Afghanistan et d'ailleurs, nous savions que la zone critique, c'était Tagable, le centre de cette route. Donc, il était décidé, c'est ce que nous avions fait le matin, faire les interviews en aval, là où il n'y a pas de Pashtoun et donc pas de talibans, ne pas s'arrêter à Tagable et dans cette zone dite critique et refaire d'autres interviews au nord où il y a beaucoup moins de danger. Sauf que nous avons été interceptés au milieu tout simplement parce que juste avant, quelques kilomètres avant, il y a eu un checkpoint officiel, donc un poste de contrôle officiel où on a dû s'arrêter, autrement on se fait tirer dessus bien entendu, avec des militaires et des policiers afghans, mais des militaires officiels. Mais à l'intérieur, dans ce groupe, il y avait un informateur taliban. Deux coups de téléphone parce qu'ils vivent comme au Moyen-Âge mais ils ont le téléphone portable. Un coup de téléphone au chef, un autre coup de téléphone sur des combattants, à des combattants sur la route, nous avons été interceptés par une embuscade. Voilà. Et Stéphane Taponnier m'a fait promettre, je lui ai dit Stéphane, il n'y a pas besoin de promettre, c'est bon, nous ne nous arrêtons pas dans la zone de Tagab mais il fallait la traverser pour aller du sud vers le nord. Oui, des barrages, ça existe. Donc voilà. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est qu'à peine vous êtes enlevés, on vous emmène et dans les villages que vous traversez, on sait déjà, c'est ce que vous expliquez, on sait déjà que vous êtes des Français. Ça veut dire qu'il y a des informateurs partout. Il y a un informateur taliban qui nous vend parce qu'il nous vend contre monnaie sonnante et trébuchante, quelques centaines de dollars, nous ont dit les talibans. Et d'un autre côté, la police et l'armée afghane ont des informateurs dans les villages. Les gens crient Zidane, Zidane. Oui, ils crient Zidane, Zidane. Alors ça veut dire qu'on est Français, on crie quand même notre champion du monde. Et ça veut dire qu'on a été repéré par deux sources, sources humaines dans les villages et un drone américain. Ça, ça m'a été confirmé et en moins de deux heures, les autorités françaises savaient qu'on avait été enlevés par des talibans. Dernière intervention d'Ebrick Caron sur ce sujet. Il y a un point, c'est Stéphane Taponnier qui est finalement assez absent de ce livre. Alors il n'est pas déjà dans la signature ? Vous avez décidé de l'écrire seul ? Non, Stéphane ne désirait pas écrire. Aussi silencieux que pendant sa captivité. Ce livre lui est dédié. Je parle de lui et d'ailleurs je dis heureusement que je suis tombé sur Stéphane même si on ne se connaissait pas beaucoup parce qu'il a un sang-froid extraordinaire, extraordinaire. Vous savez, moi je me suis mis, je me suis dit si j'avais eu à gérer un confrère faible qui pète un câble, qui pleurniche toute la journée, ça aurait été une double galère. Je suis tombé sur deux types exemplaires. Reza pourtant relativement jeune à l'époque, 32, notre interprète, 32 ans, et Stéphane qui est un rock, qui est vraiment un rock. C'est pour ça qu'on est étonné qu'il ne soit pas plus présent dans le livre parce que finalement vous en parlez extrêmement peu même si effectivement à un moment vous êtes séparés. Et ils s'engueillent. Vous êtes très francs d'ailleurs sur ces relations-là et elles sont très intéressantes parce qu'on sent justement, on comprend dans la façon dont vous le racontez à quel point c'est atroce de se retrouver en autarcie avec quelqu'un d'autre. Imaginez, pardon Natacha, imaginez que nous soyons là tous les trois enfermés dans 12 mètres carrés pendant un an et demi. Ah oui, si on n'arrive pas... Déjà 3h30. Regardez, on y laisserait des plumes. mais franchement, ce n'est pas possible. Il faut d'ailleurs dire que... Et d'ailleurs, il y a eu en un an et demi moins 18 mois parce que j'étais 8 mois seul. Donc là, en gauche, je m'engueulais tout seul. Il faut quand même expliquer parce qu'on a... En 10 mois, ça s'est engueulé 3 fois. Et en plus, 2 fois où on s'est réconcilié dans l'heure et la 3ème fois, on s'est réconcilié au bout de 5 jours. On a largement abordé évidemment les risques pris, le fait que vous sachiez évidemment qu'il y avait des risques, l'aspect politique. Il faut quand même dire aussi que dans ce livre, il y a des choses certes qui peuvent paraître parfois anecdotiques, mais qui sont le quotidien d'un otage. Évidemment, l'alimentation, les moments de détresse, les moments où vous avez envie de vous évader, vous allez même jusqu'à prendre une truelle pour non pas fier, à voler une truelle pour enlever les barreaux, mais vous n'y arrivez pas. Le moment où vous comprenez qu'il ne faut surtout pas que vous vous évadiez, il y a toutes ces étapes qu'on vit quasi au jour le jour dans ce livre. C'est même d'ailleurs assez étonnant la précision des détails. Je n'ai pas tellement compris comment c'était possible parce que toutes vos notes ont été utilisées. Il a écrit pendant ses séjours, mais... On lui a piqué les notes. Lisez le livre d'Ingrid Bettencourt, 6 ans et demi, il fait le double du mien. Elle a un luxe de détails incroyable parce que dans ces moments très forts, où moi, en plus, j'ai pu écrire, je crois que ce n'était pas le cas d'Ingrid, ça marque votre mémoire à jamais. Parlez de gens qui ont fait la guerre d'Algérie ou de gens qui ont fait la guerre 40. Mon père a fait la guerre 40, j'en parle. Je connais d'autres personnes qui ont fait la guerre d'Algérie. Tout ce qu'ils ont fait, quasiment minute par minute, ils s'en souviennent. Et en plus, moi, j'ai écrit. Et comme j'ai une mémoire, on va dire, visuelle, le fait d'écrire, ça a totalement imprégné mon cerveau. Et je l'ai fait exprès, d'ailleurs. Dans la première partie de mon séjour, si j'ose dire, j'écris... D'abord, je négocie du papier et des stylos. Je n'ai rien. Rien du tout. Ils ont l'intelligence de me donner des stylos et du papier. J'écris 250 pages dans les 250 premiers jours et ils me les prennent. Et ensuite, je continue. Je renégocie du papier. Ils me le redonnent. Je renégocie des stylos. Ils me le redonnent. Je réécris 250 pages. Là, je sais que je vais me les faire piquer. Parce qu'ils veulent, les talibans, qu'aucune information ne sorte de là où on est. Mais je fais ça pour la mémoire. Au début, vous gardez même de l'argent. Parce que je sais que je vais écrire. Vous gardez de l'argent sur vous. Vous cachez de l'argent dans votre sous-vêtement. Un téléphone portable aussi que vous réussissez à le dissimuler. Mais il n'y a pas de réseau, hélas. Et la batterie s'épuise. Et jusqu'au moment où vous comprenez qu'il faut vous débarrasser parce que vous allez être encore plus fouillé, qu'il faut que vous débarrassiez de ce téléphone portable. Qui est devenu un ennemi. C'était un ami. Parce que tant qu'il marchait, comme on changeait de maison assez régulièrement au début, j'essayais. À un moment, j'ai eu une petite barrette. C'était le fol espoir. J'ai envoyé des textos. J'ai essayé d'appeler. J'avais deux numéros en tête. Celui de ma compagne, par cœur, et celui de mon rédacteur en chef. J'ai essayé, j'ai essayé. Ça ne passait pas. Je coupais. Et la batterie, à un moment, s'est épuisée. Et là, il devenait l'ennemi mortel parce que si les talibans me prenaient avec ça, à mon avis, je prenais... Et il y a un moment où on vous sépare, évidemment, tous les trois, l'interprète, votre caméraman et vous. Et là, vous dites à l'interprète « Donnez-moi au moins quelques mots de traduction que je puisse, parce que ça aussi, c'est un problème, que je puisse communiquer avec mes ravisseurs. » 50 mots à peu près en Dari. En Dari, c'est une des langues nationales afghanes qui est la même que le farsi, donc l'iranien. Et donc 50 mots pour survivre, c'est-à-dire « J'ai faim, j'ai froid, j'ai mal à la tête. » Et surtout, le terme miracle, « Mosakrat ». « Mosakrat », c'est négociation. « Mosakrat » « Chorou », les négociations avancent. « Mosakrat » « Rallas », les négociations sont terminées. Ça, c'était important pour nous. – Je suis juste très rapidement parce qu'il y a quand même des scènes extrêmement puissantes dans ce livre. Celles où vous évoquez les détails les plus sordides de la vie humaine, à savoir comment on fait pour maintenir un semblant d'hygiène. C'est-à-dire que vous allez très loin pour raconter ce qui fait le quotidien particulièrement dur. C'est une des questions que je voulais vous poser. Et une autre scène qui, moi, m'a semblé extrêmement, enfin, terrible et extrêmement puissante, page 184, quand vous décrivez cette scène où vous avez failli tuer votre geôlier qui était particulièrement pervers et que vous vous êtes retenu au dernier moment. Et là, moi, j'ai pensé au livre de Primo Levi qui réfléchit sur, à propos des camps de concentration, sur la question de savoir jusqu'à quel point on garde son humanité. Vous vous êtes posé cette question-là. Comment rester un homme quand on vous avilie, quand on vous torture ? – Oui, bien sûr, je me suis posé cette question. Mais vous savez, un otage, c'est un objet, je le dis, on le dépasse, on le déplace, on le déplace parce que c'est un objet et c'est un objet qui a de la valeur. Donc on le déplace mais on ne le respecte pas. C'est un objet. Donc certains des talibans avaient du respect. Ce drame en question n'en avait pas. Et c'est vrai qu'on se pose tous les jours et il y a un moment où je dis je m'effondre en larmes et je dis je ne suis plus qu'une loque sur ma paillasse. Donc je ne suis plus rien. Ça c'est au moment où je suis au fond du trou à peu près au cinquième mois après je remonte parce qu'ensuite j'ai accepté ma détention. Et ça c'est le déclic. À partir du mois de juillet au bout de sept mois j'accepte ma détention et quelque part ça devient légèrement plus doux. Je dis bien légèrement plus doux et là je m'organise encore de manière encore plus militaire pour survivre. Émeric Caron. Il y a aussi un point très important que vous abordez. C'est rare parce que les anciens otages n'en parlent pas généralement c'est la rançon. C'est-à-dire que vous dites oui une rançon a été versée j'en ai eu la confirmation par Nicolas Sarkozy. Alors vous ne connaissez pas le montant exact ? Alors ce n'est pas tout à fait ça parce que la rançon c'est vraiment c'est comment dire c'est un secret de polichinelle. Bon d'abord il y a deux choses. Moi le montant de la rançon personne ne me l'a dit. J'ai des pistes mais personne ne l'a dit. Je l'estime dans le livre entre moins d'un million d'euros et quatre millions d'euros. Voilà selon une source talibane des sources talibanes et selon source proche de l'enquête mais tout le monde ment. Vous valez quand même deux ou trois millions d'euros. Oui c'est-à-dire beaucoup moins qu'un joueur de foot moyen mais alors vraiment on ne vaut pas grand chose. Non on était trois. Ah oui c'est pour le diviser par trois. Oui on est joueur de notre quatrième division à ce niveau-là. Ça c'est une première chose. Non mais ce qui a coincé parce que c'est vrai quand ils disent l'argent on sait faire oui on sait faire ce qui a coincé c'est la phrase que vous dit Nicolas Sarkozy ça il faut le raconter. L'argent on sait faire. Vous rencontrez Nicolas Sarkozy Il le dit aux familles il le dit à nous. Et il vous le dit voilà. C'est pas un problème. Bon mais il ne donne pas la somme et il ne reconnaît pas officiellement qu'il y a un rançon. Personne ne reconnaît qu'il y a un rançon. Jamais. Jamais. Mais les deux prisonniers ça tout le monde l'a reconnu. Et ce qui a coincé deux prisonniers libérés. Deux prisonniers talibans libérés qui ont commis des attentats à Cap-aule en échange de trois otages. Hervé Guéquière est dédié à Stéphane Taponnier et à Reza. Bien sûr. Et d'ailleurs on peut profiter pour aussi redonner les noms des autres otages actuellement en Somalie. Denis, Alex on a parlé de ceux qui étaient au Sahel. Marc Ferré, Pierre Legrand, Thierry Dolle et Daniel Larib. Et Philippe Verdon et Serge Lazarevitch. Je vois les familles dans deux jours. Toutes les familles. Au Mali. Voilà. Et moi ce que je trouvais extraordinaire et c'est pour ça que j'ai une petite colère contre vous mais c'était pas contre vous bien entendu c'était contre l'institution Areva. c'est que je suis quand même très très surpris que l'employeur ne parle pas et en particulier l'employeur Areva parce qu'eux ils étaient indépendants Lazarevitch et Verdon mais moi sachez que je pense à eux tous les jours et je donne juste un conseil aux familles je pense que maintenant il faut médiatiser. Philippe Verdon et Serge Lazarevitch donc au Mali. Ceux d'Areva et de Vinci qui sont au Sahel. Daniel Larib, Thierry Dolle, Pierre Legrand et Marc Ferré. Denis Alex en Somalie et on a un autre otage aussi au Mexique qui s'appelle Rodolfo Cazares. Tout à fait. Franco-Mexicain. Franco-Mexicain pour les otages actuellement détenus à travers le monde. Vos questions sur le réseau social 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Alors le gars qui sourit m'intrigue ça va être une vache. Dexter là 5. Dexter Morgane Hervé Guesquière avec Taponnier vous avez été échangé contre 17 chefs talibans. Ça vous fait quoi de valoir 8,5 ? Quelqu'un qui n'a pas lu le livre. Non, c'est pas des chefs et c'est que deux. Que deux ? C'est moins que ça ? Confirmé au plus haut niveau par plusieurs ministres dont Bernard Kouchner et d'ailleurs Bernard Kouchner et Alain Juppé qui ont travaillé l'un après l'autre et qui ont vraiment calé ça jusqu'au dernier moment. Donc pour le tweetos c'est 2 et pas 17. Votre cote baisse. Autre numéro autre tweetos La jeune femme numéro 3 La jeune femme numéro 3 Marjorie Lenohan Hervé Guesquière avez-vous un message d'espoir à adresser au public d'On n'est pas couché qui n'attend plus que sa libération ? C'est comme nous. Encore un peu de patience En attendant ça va arriver En attendant vous allez pouvoir rejoindre votre place Merci Hervé Guesquière Merci Hervé Guesquière Merci Hervé Guesquière Merci Hervé Guesquière